... Paul Girard descendit la rue des Émanjards. Sa silhouette massive, aujourd'hui peut-être pas courbée. La libération avait laissé un goût amer aux églos. Le goût était dur à payer malgré la joie de la liberté retrouvée. Jour de deuil pour notre ville. Un bombardement de nos alliés, pour compter la retraite à Conde, avait détruit un pontier de la ville en ce mercredi 7 juin 1944, à 14 autistes précisées. L'école des hommes de Marie transformait en hôpital de fortune. Les corps alignés. Ils se secouaient. Il fallait penser à demain. Reconstruire. Dans un mélange de fraternité à retour. La façade de son église ouvrit de grands yeux morts sur une place dévastée. Notre grand vieux curé se jura du tour. Même le père Baudet le soutiendrait. Alors, dans un songe, il vit ce que tu as oublié aujourd'hui. Dans les niches vides. La Vierge de l'aigle et les deux saintes protectrices, Jeune Vierge et Jacques d'Arc. Et puis Pierre et Paul, sans lesquels il n'y aurait pas d'église. Saint Martin et Saint-Fontien, dans leur humilité de Saint-Loine. Allez, il ne fallait pas oublier encore quelques saints d'un autre. Jacques et Jean seront aussi présents. On ira chercher les millions d'artistes. Oui, jusqu'à Paris. Rien ne sera trop beau pour notre église et pour notre ville. Aujourd'hui comme hier, Saint-Martin-de-L'Aigle va retrouver sa beauté. La dureté des temps n'a pas entamé le courage de ses pasteurs, l'élan de ses élus, ni la générosité de ses fidèles. Jérusalem Je buldes Sous-titrage 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 ST' 501